Pour lui, ce sont les copains et la famille d'abord. Chef de feed de la bande à fifi, il est devenu en un temps record le nouveau roi du box-office. Oui bonjour, je viens pour le baby-sting. Et c'est imposé aussi bien devant que derrière la caméra. A 42 ans, Philippe Lachaud continue son ascension. Bonsoir Marie ! Porté par le soutien des siens, bercé par le rire de son public. Monsieur Lachaud, j'ai vu tous vos films ? J'ai vu toutes vos émissions. Ça va Nicolas ? Super bien. Merci d'avoir accepté de laisser votre bande de côté. Ah non, ça me fait du bien. J'en peux plus. Pour qu'on soit en tête à tête ? J'en peux plus deux. Philippe Lachaud, vous avez 42 ans. Vous avez 10 ans de carrière. Vous êtes acteur, réalisateur. Vous avez réalisé d'ailleurs 6 films. Et vous avez 18 films à votre actif en tant que comédien. Ah oui ? Est-ce que pendant ces 10 années, vous avez eu le temps de voir ce qui vous est arrivé ? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie. Fin de l'interdiction. Et voilà, merci à tous. Je suis très content. Vous avez vu le temps passer, ces 10 années ? Non, ce qui est fou, c'est que depuis 10 ans, j'ai l'impression d'être monté dans un TGV, pour de vrai. C'est-à-dire que le temps, j'ai l'impression, s'accélère. Et quand je regarde derrière, j'ai l'impression qu'il m'est arrivé tellement de choses incroyables dont je rêvais, mais je pensais que ça n'arriverait jamais. Dès l'enfance, vous vous projetiez ? Ah oui, très jeune. Très jeune, j'avais ces rêves, moi, de cinéma, d'essayer d'amuser les gens. J'ai ce souvenir très précis de mes parents assis dans le canapé en train de rire devant les films de Francis Weber avec Pierre Richard. Ils disaient, mais c'est incroyable l'effet que procurent ces personnes sur mes parents. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est génial de les voir se marrer comme ça. Sauf que c'était des rêves qui semblaient complètement inaccessibles. Mon père et ma mère ne connaissaient personne dans le cinéma. Oui, parce que vos parents n'étaient pas du tout de ce monde-là, en tout cas. Non, pas du tout. Ma mère couturière, mon père courtier en assurance. Donc quand tu leur dis ça, ils se disent, bon, ça va lui passer. Demain, la semaine prochaine, peut-être qu'il voudra être footballeur ou pompier. Ou astronaute ou autre chose. Oui, c'est ça. Sauf que non, non, c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et au bout d'un moment, je suis resté tellement focus sur cette idée, sur ce rêve, qu'ils ont fini par m'acheter une caméra. Et si on vous avait dit à l'époque que toute la France allait voir ces images, quelques années plus tard, vous ne l'auriez pas crue. Regardez. Wouah ! Là, il n'y a que moi qui vois, là, les gens ne vont pas les voir, évidemment, ces images. Personne, vraiment personne. Et c'est avec cette caméra qu'a seulement 13 ans, Philippe Lachaud, s'improvise réalisateur. Allez, go. Des premiers tournages de fortune organisés dans la maison familiale, en banlieue parisienne, et pour lesquels il a pu compter sur la participation de ses proches. Ma mère, voilà, ma première actrice, c'était... Mon frère a fait... Mon père avec une perruque... Oh là là ! Mais comment vous avez récupéré ça ? Il fallait bien commencer. Oui, oui, c'est ça, en fait, je n'avais pas d'acteur sous la main. Donc, mon frère était mon premier acteur, voire cobaye, un peu. Il a 4 ans de moins que moi, donc il n'avait pas le choix. Donc, je lui mettais des perruques de fille, je lui disais, là, tu viens de te faire larguer par ton mec, après, je l'ai déguisé en soldat, et tout. Il était là, bon, d'accord. Et mes parents aussi, et après, mes copains. Mais il me faut une arme pour sortir. Moi, j'ai une arme. Mais il me faut une arme pour sortir. Des copains, avec lesquels il tourne aussi des premiers sketchs qu'il envoie à des chaînes de télévision qui vont finir par le remarquer et lui donner sa chance. Vous vous souvenez de vos débuts à la télé ? Regardez. Ah oui, ben ça, ouais. Ça, c'est un moment culte. Dès 2005, c'est donc sur petit écran, dans le grand journal, que le public le découvre. Chaque soir en direct, le comédien fait ses armes devant les plus grandes stars. Oh, Jacques ! Oh, Jacques ! Oh, mon Dieu ! Comme ici, avec Kate Winslet. Kate Winslet est reçue au grand journal. Et là, on a l'idée de faire comme si elle n'avait jamais revu Leonardo DiCaprio depuis Titanic et qui est resté, du coup, dix ans sous l'eau, quoi. Et donc, moi, je fais DiCaprio qui revient. Donc, forcément, il n'est pas très frais, quoi. Alors ça, c'est le pire, ça. Oh ! Oh, what this dish ! Oh ! Ça, voilà ! Du coup, je l'ai gardé au moins une demi-heure dans le froc, le poulpe. Parce que le sketch, on ne l'a pas fait direct, quoi. Et ce qui est incroyable, alors c'est ça. Je tente Kiss Me. Et là, jamais je m'attends. Regarde. Elle me fait le bisou. Non, mais ça, c'est un truc, ça, c'est un des souvenirs les plus fous de ma vie. Kate Winslet qui me fait... Alors, bon, déjà, moi, je la considère comme une ex. Non, non, voilà, on s'est fait un bisou. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'elle revient un an après faire la promo pour un autre film. Et je vais récupérer ma voiture au parking. Et là, je me retrouve face à Kate Winslet. Et là, c'est horrible. Les enfants, travaillez votre anglais à l'école, je vous le jure. Parce que ce moment-là, j'ai regretté, mais vous ne pouvez pas savoir. Elle se met à me parler, mais super longtemps. Et vous ne comprenez rien. Je n'ai rien compris, donc j'ai fait un pauvre... Yes. Thank you. Voilà. Elle est montée. Fin de l'histoire. C'est bien joué. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend de ce métier quand on est là ? On est à la télé, on a vu, tout le monde en parle. Et puis en même temps, ce n'était pas ce que vous vouliez vraiment. Le but, effectivement, de faire de la télé, c'était d'arriver au cinéma. Ce qui était formidable dans cette émission du Grand Journal, c'est qu'ils recevaient énormément de stars et de personnes du cinéma. C'est encore l'époque où l'émission se déplaçait à Cannes. Bien sûr. Et où là, tu voyais toutes les stars internationales. On savait que c'était exceptionnel ce qu'on vivait à ce moment-là. Et après, comment on arrive à Cannes, mais sur le tapis rouge avec un film ? Il est là le chemin. C'est énormément de boulot, de sacrifice. J'ai encore les frissons. Ça m'a encore les frissons de ces images. C'est juste incroyable. En 2014, à 34 ans, Philippe Lachaud monte à son tour les marches du Festival de Cannes pour sa première réalisation. Le film, Babysitting, aux 3 millions de spectateurs. On arrive à faire un film. Alors évidemment, on n'était pas en compétition, mais on se retrouve quand même à monter les marches pour faire les photos avec Gérard Junior, Clotilde Courot, toute la bande de Babysitting. En smoking, super classe. Et on se dit, waouh, waouh, waouh. Enfin pareil, c'est un truc qui t'en rêve quand t'es petit, mais tu te dis bon. Bonsoir, Claire. Merci infiniment de venir regarder Rémi. Je vous en prie. Un rêve d'autant plus fou que Philippe Lachaud a dû trouver le subterfuge de tourner la plupart des scènes en vidéo amateur pour faire son film. Un film à petit budget. La condition pour qu'un producteur accepte enfin de lui faire confiance. Ce qui m'arrangerait pas mal, c'est que ton père, il soit pas au con. Donc je peux compter sur ta discrétion ? Ouais, pas de problème. Par contre, je veux 300 euros. Quoi ? 300 euros. Sinon, j'appelle mon père, t'es sourd ? Et en fait, à chaque fois, on nous disait la même réponse, c'est les films sont trop chers pour vous qui n'avez jamais fait de cinéma. C'est un peu l'argument qu'on sort. Trop risqué de muser sur vous, en fait, c'est ça. Exactement. Il y a eu, je sais pas combien, de moments de désillusion, de doute, même de moments de tristesse que je disais pas, mais pas en plus, que j'étais en galère d'argent, que je revendais ma voiture et tout. Je leur disais pas. Pour pas qu'ils soient inquiets. Pour pas qu'ils s'inquiètent, ouais, pour leur éviter tout ça, quoi. Mais plusieurs fois, on s'est dit, bah, on va peut-être arrêter, sauf qu'en fait, c'était plus fort que moi, c'était impossible. Même si je perds star, je lâcherai jamais l'affaire. Même si je reprends un métier plus classique, entre guillemets, à côté, j'essaierai toute ma vie. Et à force de persévérance, de passion, le film se fait, c'est comme un miracle. Et ça fait un carton, en l'absolu. Et à partir de là, les planètes s'alignent. C'est le début de tout. De tout, mais surtout du succès de la bande à Fifi. Une troupe composée de ses amis de longue date et de sa compagne, Elodie Fontan, qu'il réunit depuis dans chacun de ses projets. Une formule magique. En trois ans, leurs cinq films ont tous largement dépassé le million d'entrées, faisant d'eux les nouveaux chouchous du cinéma français. Ça vous veut dire d'être mes témoins ? Non ! Je suis la femme la plus heureuse du monde. Des acolytes à qui tout réussit et que l'on retrouve depuis mercredi en salle dans Alibi.com 2. Votre marque de fabrique, c'est le rire, la bande, la famille, que vous faites tourner dans tous vos films, quasiment. Même dans Alibi 2, là, j'ai vu, il y a des scènes où on voit vos parents. Absolument. Oui, oui, bravo. C'est un peu mes porte-bonheur, c'est-à-dire que je leur fais faire des petits trucs. Des apparitions. Des apparitions, voilà. C'est vrai que j'ai un rapport à la famille très fort. Je dois avoir ma mère trois ou cinq fois par jour. C'est vrai ? Ah oui, c'est abusé des fois. Mais elle vous dit quoi ? Quand elle a vu Alibi.com 2, elle a dit quoi ? Alors, ma mère a toujours été mon pub, mais des fois trop, c'est un peu gênant. C'est-à-dire que dans les avant-premières, ma mère, elle va rire. Plus que les autres. Mais au moment où, c'est pas drôle. Et je lui dis, je lui dis, maman, c'est gentil, mais essaie au moins de te caler sur le rire des gens. Parce que quand il n'y a pas de blague et que tu ris, on ne peut pas y croire, tu vois. Non mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crème. Les plus beaux compliments qu'on peut nous faire aux sorties du film, c'est merci pendant une heure et demie de m'avoir fait oublier mes problèmes, d'avoir apporté une parenthèse de rire et de légèreté. On fait vraiment ça pour ça. Alors que dans la vie, vous n'êtes pas dans celui qui fait des vannes au coin de la rue, vous êtes quelqu'un de réservé. Ah ouais, non, non, pas du tout. Nos films sont plus drôles que moi, je suis drôle dans la vie. Et pour avoir vu beaucoup d'interviews, même de Louis de Funès, Pierre Richard, tous ces plus grands noms de la comédie française, ils n'étaient pas non plus très marrants dans la vie apparemment. Ça me rassure un peu, je me dis pas, bah si même le plus grand était comme ça, c'est que c'est pas très grave. Pour terminer, j'aime bien montrer une photo de l'invité enfant. Philippe Lachou, il a quel âge, là ? Je sais pas, je dois avoir peut-être 8 ans, 10 ans. Franchement, vous avez été cool, parce que petit, j'étais vraiment très moche. Et ça, c'est une des seules photos, je crois, où je suis pas mal. Vous voyez quoi dans ses yeux ? J'avais déjà plein de rêves, je sais que j'étais déjà un grand rêveur. Si je pouvais lui parler, je sais même pas si je lui dirais quelque chose. Parce que je pense que tout ce qui m'est arrivé, c'est peut-être dû justement à ce moment de doute. Si je le voyais, je lui disais direct, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout va se passer, au-delà de tout ce que tu peux imaginer et espérer. Ça lui enlèvera peut-être. Ouais, peut-être que je me dire, bon, ça va, je vais attendre, alors que je crois que je lui tirerai rien. Mais dans ma tête, je lui tirerai. L'histoire va être magnifique. Merci Philippe. Merci Nikos. Ça, c'est pas mal. Tu me dis où je regarde. Ondule ton corps. C'était pour avoir une connerie. On a un truc. Waouh ! Sous-titrage ST' 501